Notre prochain talent est sous pression. Bonjour, je m'appelle Isongo, j'ai 26 ans, ça fait déjà cinq ans que je me suis vraiment plongé dans la musique. C'est mon environnement qui m'inspire plus, mon entourage. Je suis dans le folk, le folk reggae, le folk un peu hérité de ma mère surtout. C'était pas une artiste professionnelle mais vraiment elle adorait la musique. A chaque fois qu'elle chantait c'était plus dans son dialecte, en Gambède. A chaque fois qu'elle était loin de nous, quand elle pensait à nous, ce sont ces morceaux là qui la réconfortaient plus. Je chante ces morceaux que après moi j'ai remixé. Après sa mort, je me suis dit que je pouvais embrasser une carrière mais il m'a fallu une identité. Alors j'ai pris celle de ma mère pour faire la mienne quoi. J'ai un coach référé. Si à ça il faut, je pense qu'avec lui je serai plus à l'aise. Je suis confiant. Ma mère, je me rappelle la première fois qu'elle a suivi un concours à la télé. Il disait à tout le monde que mon fils était le meilleur. Je lui posais la question, mère pourquoi tu disais ça ? Elle m'a dit quand tu seras grand tu seras. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va ? Oui, ça va. Alors comment est-ce que tu t'appelles ? Isongo. Par enchanté. Et tu as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans. Ok. Alors Isso Ngo, tu chantes très bien. Ce que j'ai aimé dans ta prestation, parce que j'étais de dos, je ne te voyais pas, mais à travers ta voix, j'entendais toutes les sonorités congolisantes, mais j'entendais aussi quelque chose qui ressemblait un petit peu à de la saule, tu vois, dans ta façon de te positionner. Tu n'as pas suivi exactement les placements d'Ophalie, et j'ai aimé justement ce côté décalé que tu as eu en reprenant sa chanson. Donc je te tiens mon chapeau, et puis je te veux absolument dans mon équipe. C'est bien qu'il ne se soit pas retourné. Merci. Bonsoir Isso Ngo. Bonsoir. Bonsoir. Je suis déjà content pour toi, content qu'un coach se soit retourné, mais ce que j'ai apprécié chez toi, c'est la constance dans la voix. À un moment donné, tu as failli t'égarer, mais tu es resté constant, et ça, ça doit être un atout pour un artiste. Tu es avec nous, et je te souhaite bonne chance pour la suite. Bravo. Merci. Merci.